Bonjour à vous les Balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'ai effectué ce tirage avec l'oracle des nombres, l'oracle d'âme à âme, l'oracle de la sagesse d'Avalon. Ensuite, j'ai utilisé le tarot Histoire de sorcière. Voilà, et puis, nous irons voir un petit peu l'état d'esprit, en tout cas les énergies dans lesquelles vous entrez dans ce mois de mars, les conseils, les situations à éviter, et puis l'évolution. On ira voir un petit peu comment les choses vont évoluer pour vous pour ce mois de mars. Et puis, on ira voir également un petit message du petit oracle de Gaïa pour clôturer ce tirage. Je rappelle que c'est un tirage général, que celui-ci ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et c'est également un tirage pour les ascendants Balances et les Lunes en Balances. Allez, c'est parti. Alors ici, nous avons la carte de la Confiance. Très jolie carte de la Résilience, ici. Résilience qui me fait penser à Renaissance. Avec le Phénix, en fait. Il y a une possibilité pour vous, effectivement, de tourner une page. Mais quelque chose de très, très costaud, quand même. Oui, d'accord. Nous avons la carte de l'amour. Donc, on parle effectivement de sentiments. Il y a quelque chose qui... La carte de la Résilience, c'est vraiment le fait... C'est l'acceptation. C'est le fait d'avoir compris, d'être dans une forme de compréhension et d'être totalement guéri. Voilà. Il y a une guérison très importante pour vous qui s'est effectuée ou qui est sur le point de s'effectuer. Avec la carte de la Confiance, c'est comme si vous vous retrouvez vous-même. Vous retrouvez une forme de confiance en vous-même. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit pour ce début de mois de mars. Wow. D'accord. Alors, nous avons l'As de bâton, le roi de bâton et l'impératrice. Alors, ici, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a peut-être une nouvelle passion, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous passionne. Vous avez, en tout cas, la créativité. Vous avez foisonné d'idées, de projets, d'envie. Vraiment, avec ce roi de bâton, on est vraiment sur le fait de vouloir, en tout cas, porter un certain nombre de projets et de le faire avec passion et avec amour, tout simplement. Voilà, on est là-dessus aussi. On est sur le côté amour, quoi. Donc, il se peut pour certains que vous ayez rencontré quelqu'un de nouveau ici. Mais on peut être également sur un nouveau projet. Un projet créatif, peut-être. Quelque chose qui vous passionne et qui vous... Voilà, il y a un tas d'idées qui foisonnent. Vous avez envie d'accomplir plein de choses ici. J'ai vraiment la sensation que pour ce début de mois, vous êtes très dynamique. Très dynamique, motivé. Enfin, il y a vraiment l'envie d'avancer ici. OK. On va aller voir pour vous quels sont les conseils pour ce mois de mars. Alors, avec la carte du diable, on nous parle effectivement de conditionnement. La carte du diable, c'est le conditionnement. C'est une situation qui peut vous empêcher de vous épanouir, vous empêcher de reprendre confiance en vous. Peut-être une dépendance ou une codépendance. Il y a quelque chose comme ça qui peut vous enfermer dans une situation. Là, avec la reine de Pentacle, j'ai vraiment la sensation que, justement, la reine de Pentacle, pour moi, elle peut également parler de confiance. De retour à une forme de confiance en soi, de stabilité. Le fait de se sentir en sécurité ici. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait ce... Comment dire ? Ce... Oh, zut, j'ai pas le mot. C'est une personne indépendante, la reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui s'assume toute seule. C'est quelqu'un qui peut être... Voilà, c'est une énergie, en tout cas. Voilà, vous pouvez très bien vivre seule, avec beaucoup de stabilité, beaucoup de maturité, et en même temps de sécurité. Vous êtes posé, vous êtes confortable dans votre situation. Donc, ça représente pour moi une forme de confiance ici. Peut-être la confiance en vous qui est retrouvée. Et justement, avec la carte du diable, c'est le fait d'avoir repris confiance en vous, ou du moins de travailler à reprendre cette confiance en vous et cette position de stabilité ici, pour vous libérer d'une situation ou d'un mode de fonctionnement, ou d'un mode de conditionnement, peut-être à être dépendant. On parle de dépendance, peut-être de dépendre de quelqu'un. Ici, j'ai vraiment la sensation que ça résonne un petit peu comme ça. Donc, il y a vraiment l'idée, en tout cas, on vous conseille, et on vous invite à retrouver cette forme de confiance en vous, de confiance en l'avenir aussi. Il y a une forme de confiance retrouvée pour pouvoir avancer plus sereinement et éviter de vous retrouver dans une situation de codépendance. Avec la 6 de couple, on est vraiment... Voilà, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette idée d'avoir une relation saine avec une relation beaucoup plus équilibrée. Il n'y a pas de dépendance ici. Au contraire, vous ne dépendez pas des décisions de l'autre. Au contraire, c'est comme si vous, vous étiez affirmé vous-même, vous avez effectivement acquérir une forme de... une forme de... de liberté... Enfin... Ah, zut, je ne trouve pas mes mots, c'est... d'affirmation. Voilà, c'est comme si vous avez retrouvé, effectivement, de l'affirmation de vous, mais tout en sérénité, tranquillité, voilà, une stabilité. Et du coup, vous pouvez vous permettre, effectivement, cet échange beaucoup plus équilibré, peut-être, avec l'autre, si on parle, effectivement, ici, d'une relation. On peut être, effectivement, sur un projet professionnel aussi, qui est beaucoup plus enrichissant dans le fait de donner et recevoir, qui est beaucoup plus équitable. On est dans l'équité, ici, avec le 6 de couple. En tout cas, on vous invite à être vraiment là-dessus, sur l'équité, dans... dans la problématique, enfin, la problématique, dans le sujet, en tout cas, qui vous parle, dans le domaine qui vous parle. Alors, la situation à éviter. La 9 d'épée, on nous parle d'angoisse, de peur, de quelque chose du passé qui peut refaire surface. Alors, attention à ne pas nourrir un petit peu ces peurs et ces angoisses qui peuvent refaire surface par moment. On est dans le mental, effectivement, le fait de ressasser d'anciennes blessures, d'anciennes situations, des difficultés. On peut parler de stress, aussi. Avec l'as d'épée, on est aussi sur le fait de vouloir absolument... Il y a une prise de conscience, ici, où il y a une mise en lumière. Parce qu'avec la carte du soleil, juste à côté, on est là-dessus. C'est le fait de mettre en avant des idées, ou une idée en particulier, ou quelque chose en particulier. Et pour moi, ici, c'est quelque chose qui est source de stress, d'angoisse. Il y a peut-être un sujet que... qu'il va peut-être falloir éviter, de remettre un petit peu, de ressasser. Alors, comment je pourrais expliquer ça ? La situation qu'on vous déconseille, en tout cas les choses qu'on vous déconseille de faire pour ce mois de mars, c'est de ressasser quelque chose qui est de l'ordre du mental, et de l'ordre des angoisses et des peurs, qui pourrait faire resurgir certaines peurs, et de les mettre en lumière sur le devant de la scène. Avec la carte du soleil, on peut être aussi sur le fait de vouloir à tout prix décider. On est sur la carte, lorsque la carte du soleil est un petit peu mal inspectée, c'est-à-dire sous sa forme inversée. Bon, là, je n'utilise pas les cartes inversées, mais il y a un peu l'idée qu'on peut être sur l'ego, sur le fait de vouloir prendre le dessus, par exemple, dans une relation, de vouloir tout gérer et tout décider. Attention à peut-être de ne pas retomber, parce que j'ai la sensation que ce n'est pas la première fois, mais ne pas retomber sous une forme, voilà, de vouloir absolument tout diriger, décider, parce qu'avec l'ASDP, c'est également une forme de prise de pouvoir. Vous voyez, c'est une forme de pouvoir ici, que vous pouvez avoir peut-être sur l'autre, sur votre conjoint ou conjointe ici. Donc, attention à ne pas prendre trop de place. On reste sur l'équité. Ça peut être également dans le domaine professionnel. Si vous travaillez, par exemple, en binôme, ou je veux dire, peut-être que vous vous affirmerez trop par rapport à l'autre. Attention à la place que vous prenez ici, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut faire ressurgir d'anciennes blessures, d'anciens schémas, ou des angoisses qui se sont déjà produites par le passé. Alors, quelle est l'évolution pour vous ? Pour ce mois de mars, ok. Waouh ! Magnifique ! Alors, la neuf de coupe, si vraiment vous cheminez en faisant un petit peu attention au fait de se sentir, de reprendre confiance en soi, de se sentir plus dans des relations beaucoup plus équilibrées, avec beaucoup plus d'équité, dans le fait de donner et recevoir, que ça vous nourrit autant que vous, vous donnez. Il y a vraiment cette notion de retrouver une forme de sérénité ici, avec la neuf de coupe. On est sur le fait de retrouver une sérénité, un bien-être, une satisfaction personnelle. Il y a vraiment quelque chose de satisfaisant qui peut arriver ici. On est sur la carte de réalisation des souhaits. C'est peut-être arrivé à un but que vous vous étiez fixé à un moment donné. Donc, comme on parle ici de renaissance et de résilience, il y a, pour moi, je pense qu'il y a un beau dénouement ici. Vous y êtes arrivé enfin pour ce mois de mars. Alors, avec beaucoup d'énergie en entrant dans ce mois et en sortant, on est beaucoup plus apaisé. En tout cas, la neuf de coupe nous parle effectivement d'apaisement, et ici, je ne peux pas m'empêcher avec la 3DP, la 3DP, c'est la blessure. On est sur la blessure, sur la souffrance, sur la douleur du passé. Et là, il y a vraiment, ça y est, ça y est. Cette blessure, elle est apaisée. Vous avez réussi votre guérison par rapport à cette blessure. Il y a une forme de compréhension, il y a une forme de résilience, d'une acceptation d'une situation qui est passée. Et là, vous avez retrouvé une forme de sérénité et d'équilibre. Et avec la reine de bâton, on est sur le fait de vouloir reprendre, effectivement, d'avoir repris confiance en soi, avec toute la puissance de la reine. Mais en même temps, cette reine, on voit qu'elle a quand même ce bouquet de fleurs, voilà, qui nous parle un peu de douceur, le fait d'être bienveillant, c'est le côté maternel, c'est le côté aussi prendre soin des autres, d'être vraiment très attentif aux autres, mais tout en ayant notre propre pouvoir. Vous voyez, votre propre pouvoir et votre propre confiance en vous. Donc, la confiance est retrouvée, la guérison a eu lieu. Donc, il y a vraiment, pour moi, pour ce mois de mars, vous allez retrouver une forme de sérénité, de stabilité. Il y a une page qui s'est tournée, ou qui est en train de se tourner. Voilà, on va aller voir le petit message pour vous, du petit oracle de Gaïa, pour ce mois de mars, pour les balances. Quel est le message pour ce mois de mars, pour les balances ? Ah ! Donc, on est tout à fait dans le donner et recevoir du 6 de coupe, dans le fait de toujours regarder les choses avec beaucoup d'équité. Toujours faire attention à l'autre, et en même temps, attention à vos besoins à vous. Ne pas être dans la dépendance, c'est-à-dire de tout donner à l'autre, et du coup, de souffrir après vous-même et d'être piégé. Ou alors, l'inverse, de peut-être, comme ici, prendre le dessus sur une situation et ne plus du tout faire attention à l'autre. Vous voyez ? Il y a cette notion d'équilibre, d'équité dans une relation en particulier, que ce soit au travail, que ce soit en famille, avec des amis, ou tout simplement avec votre conjoint ou votre conjointe. Il y a vraiment cette idée de toujours faire attention aux autres et d'être vraiment dans cet équilibre et dans cette équité. Il y a une guérison, une belle guérison en tout cas, qui s'offre pour vous pour ce mois de mars. On est dans la résilience, le fait d'avoir compris certaines choses et le fait de guérir d'anciennes blessures et de retrouver votre confiance en vous. Donc ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars pour vous les balances. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à tout bientôt.